Et bien bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Riker, on se retrouve aujourd'hui pour la preview sur Naruto. Alors je l'avais posté dans un post, j'avais écrit dans un post que j'ai été tenté de me refaire la saga Naruto depuis le début et d'en faire une série de reviews. Alors du coup, ça va arriver dans les prochains jours qui suivent, d'ici la fin du mois d'août vous aurez une ou deux reviews sur notre série sur Naruto. Je vais me racheter les tomes et ensemble on va essayer de kiffer cette aventure qu'a été Naruto, de voir les points positifs, les points négatifs pour le kiff. Et du coup, donc Naruto, c'est devenu un peu légendaire, à tel point que quand tu tapes Naruto Wallpaper, tu ne tombes pas sur des Wallpaper de Naruto, mais sur des Wallpaper de Naruto Shikuden. Le manga, il a su s'imposer un peu à tout le monde. En vérité, si Dragon Bonzé appartient à la génération de Fred, les mangas qui appartiennent à la génération One Piece, Naruto, Bleach, le plus hyponyme de ces trois mangas, même si on dirait que c'est One Piece qui a fait plus de vente et tout, patintillé, 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 patintin. En France, les gens ont plus d'influence avec Naruto qu'avec One Piece. Tu vois, One Piece, ça a toujours eu une fanbase solide et active et connectée. Mais à Naruto, c'est pareil, il y a aussi une fanbase solide, active et connectée. Et il faut dire ce qu'il y a, c'est ce manga-là qui a su marquer le plus les gens, qui a su s'intégrer dans la mémoire, à un tel point qu'il y a pour son anniversaire de je ne sais plus combien d'années. Mais l'anime va être refait depuis le début et en qualité HD. On va revivre l'aventure Naruto déjà maintenant et dans une meilleure qualité. Et donc, du coup, moi, ça m'intéresse de faire des previews nostalgie sur Naruto parce que c'est un manga qui est rempli de beaucoup de moments d'émotion qui te marquent. Les combats sont palpitants, il y a toujours ce côté stratégique dans les combats. Il y a de la stratégie dans Naruto. Il y a même de l'esthétique dans les combats. Alors, du coup, ça va être une très bonne aventure qu'on va se faire. Donc, moi, je n'ai qu'une seule hâte, c'est de commencer. Alors après, d'où m'est venue l'inspiration ? C'est Naruto, c'est un manga qui a toujours été important pour moi. Comment j'ai découvert Naruto ? J'avais 8 ans et je cherchais le manga One Piece dans un haut champ où mon père m'avait amené. Je suis tombé sur le premier tome de Naruto. J'ai lu le premier tome de Naruto, le premier chapitre. J'ai grave kiffé. Et après, j'ai consommé du Naruto jusqu'au tome je ne sais pas combien après Kakuzu et Idan. Et donc, du coup, j'ai kiffé. Un truc qui m'a un peu déçu d'un Naruto pour un peu parler des points négatifs, c'est le fait que si au début, l'histoire, elle était concentrée sur plusieurs personnages, c'est-à-dire Naruto, Neji, Shikamaru, Kiba, même Shino, Vite, Chouji, Ino. Il y a beaucoup de personnages dans Naruto. Et si au début, ces personnages-là, ils étaient exploités, mis en avant, on nous expliquait leur technique et comment ça en servirait en combat à travers des combats, petit à petit, ça s'est perdu et c'est devenu un égo-trip sur Naruto et où au final, on ne voit que Naruto briller et Sasuke briller en mettant de côté tous les autres personnages, en les faisant oublier du scénario à un tel point qu'on ne parle même plus d'eux, ils n'ont même plus de scène alors que c'était des personnages forts, c'était des génies, c'était des grands combattants, ils avaient du tout secret, de famille secrète. Et à partir de Pain, c'est fini. Il n'y a plus de combats de tous les autres. Il n'y a plus de mise en avant de leurs techniques, il n'y a plus de complications. Ils sont les personnages qui interviennent dans l'émission, ils font de la pure figuration, tout ce qu'ils font, c'est regarder le méchant et parler. Et donc du coup, à ce niveau-là, le manga Naruto est décevant. Dans le sens où, si avant, il mettait en avant plein de personnages, petit à petit, il n'a mis en avant qu'un seul personnage. Et ça a tué le manga parce que le manga, il avait son charme justement parce qu'il y avait plein de ninjas, plein de techniques différentes, plein de techniques héréditaires, plein de sous-pouvoirs, plein de jutsu interdits. Il y avait des trucs à faire. Et en réalité, le manga Naruto, on pourrait même compléter l'œuvre sans pour autant changer l'œuvre. Au lieu de faire une histoire qui se concentre sur Naruto, on pourrait faire des spin-offs qu'on ne s'en passe pas sur d'autres personnages, comme ça a été fait avec Rock Lee, les aventures de Rock Lee et Boruto, entre guillemets. Tu vois, genre, on switch de protagoniste. Tu vois, donc, Naruto, c'est tout un univers. Et donc, du coup, il y a la possibilité de faire vraiment beaucoup de choses avec. Mais du coup, l'univers, il est achevé, il est terminé. Bah, Boruto, ça continue. Mais les gens, ils ne se souviendront jamais de Naruto. Et Boruto, c'est la suite de Naruto. Et c'est pour plaire aux enfants. Et c'est juste un gros remake. C'est pas vraiment une suite. C'est plus un spin-off. Ça ne m'étonnerait pas que même il soit considéré, au bout d'un moment, comme filer. Tu vois, même par l'auteur qui te dise, au final, Boruto, il n'existe pas. Même s'il y a eu des Jutsu, des combats intéressants qui ont été ajoutés à Boruto. Et que le thème est intéressant. Et que ça parle toujours, en fait, de ce côté. Parce qu'en fait, au début, le manga, il te parlait un peu du passé des personnages et des clans et du monde des ninjas. Puis ensuite, petit à petit, il est devenu un peu comme une sorte de référence pour les histoires de famille. Regardez Naruto, il cherche son père, il cherche sa mère. Il y a de l'émotion. Ça parle. Et je compte sur toi, mon fils, tu vois. Si au début du manga, les émotions, elles étaient fortes parce que je suis attaché au personnage, à la fin du manga, les émotions qui te partageaient, elles étaient fortes parce que l'œuvre voulait que tu pleures, tu vois. Alors qu'avant, il faisait juste une scène magnifique juste pour raconter l'histoire d'un personnage sans forcément chercher à nous faire réagir. Et ça nous faisait quand même réagir parce que c'est un événement dans le manga. On se connecte aux personnages, on se sent connecté, on en raconte plus sur eux, tu vois. On humanifie les personnages comme si c'était des mauvais êtres vivants et que leur histoire, elle était réelle, tu vois. Et ça me donne envie de la suivre. Alors du coup, ce qui va se passer sur ma chaîne, c'est qu'on va faire des reviews nostalgie sur Naruto. On va se faire tous les chapitres, on va acheter tous les tomes. Et on va faire ça un petit up-si en parallèle de Naruto. Deux fois par semaine, c'est ce qui est prévu dans mon planning. Une fois le mardi, une fois le vendredi. Ou le samedi, je ne sais plus. Et donc du coup, mais pas pour moi. Moi, je fais ce jour-là et vous, vous l'avez le jour où je passe la vidéo. Et donc du coup, ça va être une aventure intéressante. Et j'ai hâte de commencer cette série de preview avec vous. J'espère que vous allez vous connecter, que vous allez vous retaper à l'aventure avec moi, que vous allez faire confiance à mon rythme de consommation. et qu'ensemble, on pourra redécouvrir ce qui est un chef-d'oeuvre. Parce que Naruto est un chef-d'oeuvre. Et on pourra ensemble le redécouvrir, l'apprécier, le consommer, kiffer. Et aller savoir, peut-être que ça nous inspirera de nouvelles idées. Et ce qui est con, c'est que Naruto, oui, c'est un manga qui devrait être utilisé par les nouveaux mandants en kaka comme une base pour les tes pouvoirs. Beaucoup de fans de manga qui te pensent de Juju Bizarre Aventure, comme quoi c'est lui qui a inventé les pouvoirs des shonen. Vos gueules ! Les gars, s'il vous plaît ! S'il vous plaît, vos gueules ! Même si c'est vrai, vos gueules ! Le manga, il a inspiré des mangakas, mais c'est comme ça que ça marche. C'est comme si tu demandes à un scénariste qu'est-ce qui vous inspire. Il va te raconter une liste de films qui ne seront pas connus, mais qui auront l'importance pour lui. Deux bizarres aventures, c'est nul ! C'est bien, mais c'est nul ! J'ai regardé, je me fais chier, putain ! C'est beaucoup de blabla, et ça se bat sans aucune raison. J'ai regardé assez l'épisode. Les mangas qui ont démocratisé les pouvoirs comme on les a maintenant, c'est Naruto, Enteric Center, Bleach et Dragon... Et comment ça s'appelle ? One Piece, Naruto, Bleach, et il y en a un quatrième et Enteric Center. Et donc, du coup, c'est ces quatre mangas-là qui ont bâti la génération 2000, entre guillemets, la génération 2000 des mangas. Voilà, moi je suis né en 1995, j'ai grandi dans les années 2000-2010, et c'est Naruto, One Piece, Bleach, c'est Enteric Center, qui avait été fait à l'époque, pas la nouvelle version qui avait sorti en 2014, je crois, ou en 2017, je ne sais plus. C'est la vieille version, mode de dessin à la main, traditionnel et tout, bien fait, style un peu plus sérieux, alors que le style des dessins maintenant de certains mangas, c'est un style un peu plus enfantin et agréable à regarder, c'est un peu plus doux pour les yeux, tandis qu'avant, les mangas, ils étaient un peu plus bruts, tu vois. Et donc, du coup, ces mangas-là qu'on bâtit un peu notre génération, je pense qu'on va tous les refaire. Et un autre manga que j'ai prévu de refaire, c'est Demon Slayer. Demon Slayer, pourquoi ? Parce que c'est un manga qui m'intéresse. J'ai vu le trailer du début, j'ai trouvé ça intéressant. Au début, je pensais que c'était comme Juju Kaizen, mais dans un autre délire. Mais il y a une petite différence entre Demon Slayer et Juju Kaizen qui change toute la manière dont on va consommer l'oeuvre. Et donc, du coup, on va kiffer l'aventure manga tous ensemble. Bref, je n'ai plus rien à dire concernant cette préguine que ce s'agit sur Naruto. Je vous invite à vous abonner, à mettre des notifications, à mettre un like, à laisser un commentaire pour justement essayer de m'aider à créer une sorte de hype autour de Naruto pour en plus s'en s'en kiffer. Mais croyez-moi, je ne suis pas comme vos youtubeurs qui ne font que sucer la bite des auteurs. On va être intransigeants, sans pitié. Si, à bout d'un moment, je me rends compte qu'en réalité, le chapitre 5, quand j'étais gamin, je l'avais kiffé, mais maintenant que j'ai 27 ans, le chapitre 5, c'est vraiment une grosse connerie. Je vous le dirai. Et donc, du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va ensemble vivre l'aventure Naruto et que nous allons bâtir notre esprit critique en s'inspirant de Naruto. Bref, sinon, pour cette vidéo, on arrive à la fin pour récompenser. Pour vous récompenser d'avoir suivi cette vidéo qui était assez courte, je vous donne le mot-clé. Je rappelle en ce moment sur ma chaîne, il y a un lot de 50 euros de mangas à gagner. C'est vous qui choisissez le manga. Pour ce faire, vous devez réunir les 7 mots-clés que je distribue à travers chacune de mes vidéos. Une fois que vous avez laissé, vous pouvez poster en commentaire sur n'importe quelle de mes vidéos YouTube. Et si vous êtes le premier à me donner les 7 mots-clés, vous êtes l'heureux gagnant du lot de 50 euros de mangas. Vous choisirez vous-même les mangas. Naruto, One Piece, Bleach, Enteric Center, Mantei, si tu veux, mon frère. Je ne sais pas comment trouver physique. Je crois que j'ai le doute que ça ne se montre pas les Mantei physique. Et genre, du coup, voilà, le mot-clé de cette vidéo, c'est étoile. Je répète, le mot-clé de cette vidéo, c'est étoile. Voilà, on est reparti pour un tour. C'est le premier des 7 mots que je donne dans cette série de vidéos. Si vous êtes un gentil, il faut 6 prochaines vidéos. Les gars, vous allez avoir les mots-clés. Peut-être pas les 6 parce que j'oublierai peut-être dans une des vidéos d'un mot-clé, mais dans les prochaines vidéos qui sortent, si vous continuez de suivre, vous allez voir que vous allez avoir tous les mots-clés. Mon jeu, il est facile. Ça demande juste de regarder mes vidéos. C'est moins compliqué. Mais après, en même temps, si vous choisissez vous les vidéos que vous regardez parce que je pense très bien du principe que mes abonnés, ils ne regardent pas toutes mes vidéos. Ils ne regardent que les vidéos qui les intéressent. Par exemple, si tu es fan de One Piece, tu ne vas regarder que les vidéos où je parle de One Piece. Si tu n'es fan de One Piece, je ne parlais pas de les vidéos où je parle de One Piece. Si tu n'as pas de Naruto, je ne parlais de toutes les vidéos où je parle de Naruto. Du coup, on y est. Les gars, on commence à rentrer dans les séries de la chaîne. On est en juillet. Ça va faire trois mois que j'ai repris les vidéos. Du coup, les gars, je suis assez motivé pour continuer cette aventure avec vous et c'est ce qui va se passer. Bref, je m'arrête ici. Sur ce, c'était Riger. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Prenez soin de vous, les gars. Faites attention quand vous traversez la route. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.